Bonjour Anne, tu es une des figures du numérique sur le Finistère. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours, comment tu t'es intéressée au numérique ? Déjà merci Dominique de m'avoir invité pour cette journée défi climat ici à Quimper. Ça me fait hyper plaisir en fait. Écoute, moi j'ai démarré en 1991, on m'a mis un ordinateur dans les mains. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de cet objet ? Et en fait je me suis découvert vraiment du plaisir à utiliser DOS et à comprendre comment fonctionnait cette machine. Ça a vraiment été les débuts pour moi. Pour autant je n'étais pas destinée à devenir ingénieur informaticien. Tous les postes qui m'ont plu en fait étaient toujours à la marge entre la gestion et le numérique. Et évidemment j'ai commencé comme correspondante informatique. correspondante informatique c'était en 1996 où j'ai accompagné le changement pour des comptables qui étaient sur console. Et ils passaient sur des PC avec Windows. Voilà, ça c'était mon premier boulot. Finalement je fais toujours le même boulot. Déjà à l'époque, sur les PC qu'on avait, on faisait des migrations de systèmes pour remettre à niveau des vieilles machines. Et déjà à l'époque, c'était 1996, les machines qui étaient considérées comme obsolètes ou amorties par les entreprises étaient mises à nu et elles étaient redonnées aux salariés. Voilà, j'ai commencé comme ça. Actuellement donc tu es au Tisserand du Web qui est basé je crois sur Morlaix. Les Tisserand du Web c'est une initiative qui est coportée. Voilà, on est trois, Émilie, Tony et moi. Et c'est Tony qui a lancé ça comme une bouteille à la mer. Les gens qui font du numérique ou qui aiment le numérique ou qui sont curieux du numérique sur le pays de Morlaix. Voilà, rejoignez-nous, on va co-construire quelque chose ensemble. Et ce quelque chose, donc ça c'était en 2019, on est en 2024. Et bien ce quelque chose, ça a été une quarantaine de rendez-vous. Et on continue, itinérant évidemment, on change de lieu. Deux partages, c'est vraiment du partage de culture numérique sur le pays de Morlaix. Et on se promène. Et on capte, ah toi ce qui t'intéresse c'est quoi les plateformes de rencontre. La prochaine c'est où sont passées nos données. Voilà, on a fait deux séances sur l'IA en 2023. On choisit un sujet, vient qui veut, ça se passe en médiathèque, ça se passe en salle municipale, ça se passe dans un tiers lieu. L'idée c'est vraiment d'amener un sujet et de faire monter en compétence. En tout cas, on ne trafique pas, on n'a pas de machine avec nous. Mais en termes de réflexion, on a une heure, une heure et demie pour descendre ensemble sur un sujet qui est relativement complexe. Tu fais également partie d'Ogo ? Voilà, j'ai rejoint, ça fait deux ans que je suis les aventures d'Ogo. Donc Ogo c'est Ordi Grand Ouest, c'est une filière de reconditionnement d'équipements numériques sur la Bretagne, mais Grand Ouest jusqu'à Nantes. Et je les ai rejoints en septembre pour une recherche d'action sur le centre Bretagne. Et du coup, c'est là où je te rejoins, cette recherche d'action, elle est autour de ton métier qui est la médiation numérique. Qui fait la médiation numérique en centre Bretagne ? Comment ça se passe ? Quels sont les habitants qui sont en demande ? Et nous, Ogo, on a la capacité de reconditionner des machines sur toute la Bretagne. Eh bien, vers qui et comment on fait ce qu'on remet, on distribue, on revend ces ordinateurs aux personnes qui ont le plus besoin ? C'est tout ce questionnement, c'est pour l'instant un questionnement. On n'a pas encore les réponses. Et donc là, au Chapeau Rouge, c'est le défi climat. Quelle est l'empreinte numérique, l'empreinte carbone du numérique ? Simplement, on dit que cette dépense énergétique, elle est due en grande partie, pour 80%, par la production d'équipements informatiques. Et du coup, là, on arrive tout de suite chez Ogo. Ogo redonne une deuxième vie à un équipement informatique. Ça veut dire qu'effectivement, on va économiser en termes d'empreintes carbone. On économise beaucoup sur la production, qu'on ne fera pas, puisqu'on va faire durer beaucoup plus longtemps le matériel. Avec une deuxième, voire avec une troisième vie, plus qu'au recyclage. Que nous, on ne fait pas, mais qui sera faite par les organismes qui savent le faire. Et ça, c'est qu'on l'a vu ce matin, ensemble. Ce n'est pas si simple que ça non plus. Les personnes qui se sentent très éco... Ils cherchent à faire des éco-gestes. Et ils se disent, voilà, je vais nettoyer ma boîte aux lettres tous les jours. Et comme ça, voilà, mon empreinte carbone, au moins de ce côté-là, je veille. Comme si c'était sur mon tri de poubelle. Et en fait, pour pouvoir travailler, baisser son empreinte carbone en lien avec les usages, il est nécessaire d'avoir une bonne culture numérique. Et c'est tout le travail que tu fais, en fait, pour faire comprendre que le numérique, c'est, qu'on dit dématérialisé. Voilà, on parle de dématérialisation. En fait, le numérique, c'est vraiment du matériel. Et c'est vraiment la base, en fait. On parle du pixel, voilà, du poids, du poids d'un fichier, d'un fichier texte qui n'a rien à voir avec un fichier image, qui n'a rien à voir avec un fichier vidéo. Une recherche dans un moteur de recherche n'a rien à voir avec, je fais une recherche sur l'IA, voilà. Suivant les usages que l'on a, l'empreinte carbone générée ne sera pas la même. Pourtant, c'est mignon les chats. C'est ce que nous disait Jeanne ce matin. Il adore les chats, ouais. Et ben, c'est ça, mais l'idée, ce serait de faire nos choix consciemment. Voilà, que chacun puisse faire ses choix, mais que ce soit des choix utiles aussi. Pour qu'on puisse garder ce dont on a vraiment besoin. Et puis, on a bien vu ce matin, les jeunes qui nous ont produit, les jeunes qui ont fait ces affiches et qui ont produit ces petits slogans géniaux pour coller sur nos, voilà, des stickers pour nos ordinateurs et nos téléphones reconditionnés pour donner envie. Et puis, ben, pour solliciter vraiment la réflexion de leurs copains, de leur famille, de leurs voisins, pour dire que le matériel reconditionné, en fait, c'est mieux. Voilà.